c'est fini le 3 c'est fini le 3 il fait chaud mais on a fini mais on a fini le 3 et on s'est enquillé les conférences oui on a tout regardé donc c'est l'heure du bilan c'est l'heure du bilan de ce qu'on retient des awards de fendroid voici nos awards e3 et donc à la sauce fendroid ça promet ça va être bien et ben on va commencer très fort avec la claque graphique du salon de l'année c'est vraiment le truc qui nous a mis plein les yeux et moi c'était forza horizon five donc ambiance mexicaine avec un incroyable jeu de course vraiment photo réaliste ils sont allés photographier le mexique en 16 cas je crois pour vraiment tout restituer dans le jeu est vraiment c'était une sacrée claque on a hâte d'y jouer ça sort en novembre c'était pas un spot publicitaire pour l'office du tourisme c'était un peu un spot publicitaire pour l'office du tourisme en période que vite je crois que ça va nous faire beaucoup de bien d'aller visiter le mexican à la tempête de sable la pluie ça va être génial de réalisme tu veux dire oui à moi je suis parti un peu plus loin de toi un peu plus loin moi j'ai quitté la terre moi j'ai quitté la terre c'est mon côté un peu un peu perché moi j'étais plutôt vers pandora j'ai bien aimé le avatar frontiers of pandora qui arrivera en 2022 comme le film incroyable incroyable tout ça prévu tout était prévu et on a vu un trailer franchement alors dans l'ambiance du film pour les grands fans du film mais ça ça donnait donc moi je c'était vivant moi je veux croire que si le jeu sera comme ça que le moteur graphique le permettra et que on aura comme ça je te laisse je te laisse cet optimisme je n'en dirai pas plus mais à priori ça sort james cameron il se laissera pas faire 2022 rendez vous sur pandora james cameron versus ubisoft on verra 2022 versus disney aussi versus disney c'est vrai sinon claque graphique ok je n'en fais pas la claque alors je voulais te mettre une claque artistique cette fois le prix du jeu le plus alors le plus beau mais artistiquement sans forcément la technique sans les pixels et oui alors là toi c'est complètement autre chose que for the horizon j'étais en train de dire sans les pixels et en fait finalement impossible puisque c'est un jeu qui se voit un peu en pixel art mais quand même avec des sacrés effets de lumière et c'est ces effets qui vont donner vraiment une ambiance très blade runner très noir un peu polar noir tu vois en 2d il y a vraiment une énorme ambiance qui se dégage de ce titre c'est replaced le titre dont je ne me souviens jamais du nom et ça s'annonce vraiment super cool j'ai hâte d'y jouer tout cas le trailer vraiment envoyé beaucoup de rêve ah mais moi j'ai trouvé ça très sympa c'était très dark moi je suis plus dans la poésie dans la couleur quelque chose de joli j'irai pas un peu plus féminin mais un peu plus sympathique quand même moi je sais ce qu'il y a les roquettes qui tombe en fond ça y est tout de suite tu casses la surprise dans l'ambiance non moi j'ai bien aimé planet of lana tu vois le jeu qui se dit pas à la main des images c'était très beau cette petite fille et son chien artistiquement on y était là bon ok il ya les robots derrière katak ça va partir en vrille un peu gardé monde mais voilà mais voilà peint directement sur l'écran ouais les couleurs j'ai un père vive enfin c'était moi j'ai trouvé ça vraiment très très bien c'est ça oui un petit contraste un peu de soleil un peu de lumière c'est bien aussi sinon il ya quand même des annonces qu'on n'attendait pas alors quand on dit nos annonces qu'on n'attendait pas c'est des jeux qui peuvent être sortis mais auquel on croyait pas vraiment et là j'avoue tu décroches quand même la pâle oui c'est aïuden chronicle et c'est un jeu qui était déjà annoncé avant l'e3 donc c'est pas non plus une surprise totale ce qui m'a surpris en fait c'est de le voir à cette e3 et encore plus à la conférence xbox puisque c'est une conférence américaine et là on parle d'un rpg japonais je vais y arriver et ce rpg japonais vraiment moi je l'attends fermement même si il sortira tu vas l'attendre en 2023 c'est vraiment un jeu qui promet une intrigue politique forte vraiment de miser tout sur ce scénario et puis il a une vraie démarche là aussi artistique en termes de c'est la 2d un peu effet 3d très réussi un peu en ambiance octopass traveller et puis moi j'ai vraiment hâte d'y jouer à ce jeu et j'étais surpris de le voir arriver je suis surpris du coup de le voir mis en avant comme ça pendant une conférence donc j'étais très content c'est quand on disait le award du jeu qu'on n'attendait pas ça veut pas dire qu'on attend pour 2023 c'est pas le jeu le plus tard tu sais moi j'ai des jeux que je n'attendais pas en fait j'ai des choses que je n'attendais pas et qui pourtant sont extrêmement imminente imminente déjà oui parce que j'ai pas envie de faire attendre les gens mais surtout logique jack sparrow de pirates des caribes dans c'est aussi ce qui était déjà le jeu de pirates des caribes qui était un jeu c'était quand même on s'y attendait pas et en fait c'était logique de le voir l'arrivée et il arrive vraiment en tant que personnage du jeu c'est pas juste un custom avec un vrai accord disney c'était hyper logique et l'autre chose qui était logique mais qu'on n'a pas vu venir il faut avouer c'est top gun dans flight simulator mais c'est pareil c'est en fait dès qu'on te l'annonce dit mais bien mais oui bien sûr mais c'est bien évidemment et voilà et donc moi je te parle de choses qui arrivent parce que jack sparrow arrive là dans les prochaines semaines oui ça va en 2023 c'est à la fin de l'année voilà ce sera avec flight simulator qui arrive sur xbox series ouais donc on l'aura juste un petit peu après mais surtout gratuitement oui c'est vrai on a une qualité un peu plus original c'est les trucs drôles les vraiment les annonces qui nous fait morts de ça on était un peu écroulé devant notre écran quand on les a regardé il y en a eu il y en a eu y en a eu un peu plutôt dans le bon sens du terme ou dans le mauvais sens du terme moi moi il y en a une vraiment c'est dans le bon sens du terme c'était vraiment the outer world 2 le trailer était incroyable c'est un trailer qui ne montre strictement rien du jeu et qu'il l'assume parfaitement puisque pendant tout le trailer c'est une parodie des trailers justement de jeux vidéo qui ne n'arrivent pas à montrer des choses parce que les développeurs ne sont pas prêts c'est un jeu encore une fois qui arrivera dans très longtemps donc on n'a vraiment aucune image du jeu et toutes les images du trailer c'est des images qui n'arriveront pas dans le jeu attention par contre ça ne marchera qu'une fois ça a marché pour ce jeu on ne veut pas ça chaque année ah non c'est fini alors moi ce qui m'a fait rire c'est devolver alors devolver c'est un éditeur on sait qu'ils sont toujours complètement barré chaque année chaque année c'est quand même les seuls quand on avait le droit à l'e3 in situ qui n'était pas sur place mais à côté sur le parking en face du convention center en train de faire des barbecues oui et bien ils font une conf tous les ans qui est un peu barré alors ça leur a quand même valu quelques jets de tomates certaines années cette année le message est bien passé c'était réussi et voilà c'était réussi et ils nous ont notamment expliqué qu'ils allaient sortir un service de jeux sur abonnement ils ont fait une parodie de ces de ces services donc on ne voit évidemment pas le qualité qui en gros aime plus votre carte bleue que vous oui et qui promettent plein de choses mais qui vous donneront rien c'était complètement assumé voilà et en fait à tel point qu'on n'est même pas sûr qu'ils ne sortent pas vraiment un service comme ça parce que la page la page existe oui la page donc c'était le devolver passe plus max platinum voilà c'était n'importe quoi mais ça existe et connaissant devolver ça peut arriver à tous sont capables de le sortir bon il ya des annonces qui nous ont fait marrer mais aussi des jeux qui promettent de nous faire marrer en tout cas les trailers nous ont fait marrer et à commencer par partie animals voilà une espèce de comment dire de faux guys avec des ours en peluche c'est ça des peluches de fêtes foraines qui gesticulent dans tous les sens qui chantent et pique le micro à la fin de trailer micro qui se pousse on n'a rien compris de ce qu'il fallait faire mais on a envie d'essayer on sent que ça va être très drôle à plusieurs c'est aussi le jeu des streamers tu sens ça va être très ça va être n'importe quoi ça va être du très très grande alors moi c'est dans une autre complètement autre que les hori parce que c'est un jeu finalement qui se veut sérieux c'est little to the left c'est un jeu qui s'adresse vraiment aux maniaques un peu comme moi qui veulent que tout soit symétrique que tout soit parfait c'est un jeu qui va vous proposer par exemple de ordonner des livres par taille croissante qui va vous proposer de réajuster des crayons je n'en ai pas d'aligner le tableau tu vois avec le mur c'est voilà c'est tout ça dans un puzzle game et moi j'ai vraiment hâte d'y jouer parce que j'adore c'est ce côté satisfaisant tu vois que tu as quand tu as quelque chose de carré de rangée la différence entre cassim et moi je veux des jeux de maniaque moi je veux des jeux bordémiques tout est dit mais il ya un jeu quand même qui nous a réunis oui c'est à l'air drôle qui peut qui peut parler aux gens maniaques comme casim ou foutoir comme moi ces pièces seront droites les pièces seront droites et à l'intérieur ce sera n'importe quoi c'est tout point campus faites votre université et voilà c'est la suite d'hospitaux et là ça promet pareil d'être rangé ou naouac oui on aura des clubs médiévaux des clubs de magie des voilà il y aura vraiment tous les cils un peu de faculté américaine et on pourra vraiment organiser son campus comme choisir vos profs c'est pas drôle ça bon on a bien rigolé oui on s'est tapé beaucoup de conf oui mais il ya quand même eu des moments qui nous ont pas fait rigoler des moments qu'ils ont pas faire des gros ratés on dira le award du gros fail et pour toi c'est quoi pour moi c'est final fantasy origins parce qu'il a un nom incroyable c'est shadow of je sais pas quoi d'un shadow of parodise final fantasy origins c'est un jeu on avait entendu parler dont on avait entendu parler avant la conférence et qui a déçu parce que les graphismes sont datés le trailer surtout était d'un ridicule incroyable les dialogues sont claqués au sol j'ai rien qui va c'est à dire que si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas ce genre de jeu et ben ça va pas vous convaincre mais si vous voyez des joueurs autour de vous qui sont en train de dire depuis plusieurs jours chaos comme ça sur twitter bah ça vient de ce trailer en fait et ce qui est encore mieux c'est quand les surprises de conférences fuites pas des gens qui organisent les conférences parce que ça c'est c'est d'une banalité affigeante mais de leur partenaire est en tête le roi le champion du mutisme absolu nintendo qui a qu'est ce qu'ils ont fait et ben ils ont balancé l'annonce du mario lapin crétin le nouveau sparks of hope donc un jeu ubisoft un jeu ubisoft qui devait être présenté à la conférence ubisoft et qui est apparu sur le store de nintendo avant avec la date de sortie enfin la date 2022 c'est à dire qu'on a tout vu avant et nintendo qui ne veut jamais rien dire donc sur ces jeux ou ces consoles mais qui balance ceux des autres bon esprit tu t'es moqué de moi tout à l'heure les annonces de ça va on va jouer en 2025 2026 c'est bien beau mais il y avait aussi des annonces pour cette année les jeux concrètement qui sortiront avant la fin de l'année et on a retenu deux un jeu dont j'attendais la date de sortie il y en a pas encore je vais jouer mais c'est le 12 minutes qui moi me hype depuis deux ans je pense qu'il sera très long et je pense qu'il durera que 12 minutes pour de vrai et si vous êtes très bon il durera que 12 minutes c'est l'enfer ce jeu qui arrive enfin au mois d'août le 19 août enfin merci le jeu d'un appui en a il était temps et et ben écoute j'ai vraiment hâte de jouer c'est je vais voir si je suis doué pour faire enquêtrice ou thriller boucle temporelle qui a l'air très intéressant en tout cas très particulier un jour sans fin de l'enfer et toi à quoi tu as envie de jouer alors style complètement différent voilà c'est un jeu de bourre on va le dire c'est back for blood c'est le jeu des créateurs de left for dead un jeu dont on va affronter des zombies à plusieurs en coopération mais attention il ne faudra surtout pas vous éloigner pas question de se séparer dans le jeu sinon vous êtes non c'est assez garanti non là c'est vraiment un jeu de pure coop et j'ai hâte de demi-mettre justement avec des potes et de se mettre à quatre là pour faire du back for blood mais on a d'autres annonces aussi quand même qui nous ont marqué oui les annonces vraiment qu'il fallait retenir qui sont pas forcément des jeux directement mais il faut retenir mais oui et à commencer par un jeu comme est plein la vue qui va nous envoyer dans le ciel en volez vous avec flight simulator parce que là ça fait plaisir aux gens comme moi qui n'ont pas de pc capable de tenir le choc c'est vrai et quelle était cette bonne nouvelle c'est que flight simulator d'abord d'abord il arrive sur les xbox series dès ce mois de juillet donc là les consoles next gen de microsoft puis en plus il arrive même sur xbox one alors là il ya une petite astuce parce que la xbox one elle est au bout de souffle et elle pourra pas faire décoller l'avion ça elle aura du mal non il faudra jouer dans le cloud gaming et en même temps jouer dans le cloud à flight simulator est-ce que quelque part ça n'a pas beaucoup de sens il y a une certaine logique dans tout ça incroyable la tête dans les nuages ça c'est bien votre xbox one capable de se transformer en xbox c alors toi tu vas revenir sur terre par contre avec ton annonce oui moi je suis je suis quand même assez cartésienne je suis parisienne donc donc voilà non j'ai retenu plein de choses et du côté d'assassins creed valala on a tendance à reprocher au assassin's creed d'être là un an puis de laisser la place aux autres et de disparaître et là la bonne nouvelle c'est que les extensions vont continuer donc il ya le siège de paris qui arrive avec les vikings ça promet quand même ça ça va être pour cet été c'est pas mal mais surtout moi j'ai un petit faible pour quelque chose que ubisoft a annoncé il ya plusieurs années qui s'appelle discovery tour et qui est tout le contenu la richesse de contenu des jeux assassin's creed et qui est un mode c'est pas sorcier de exactement où vous pouvez vraiment être plongé dans l'univers donc il y a eu l'égypte ancienne la grèce antique et là ce sera les vikings et bien ça arrive aussi pareil là pour les gens qui ont déjà le jeu vous y aurez accès gratuitement vous allez pouvoir vous muer en vikings et cette fois vraiment incarner un vikings et vous balader dans le quotidien des vikings elle parle du jeu il faudra pas le faire dans la vraie vie je parle du discovery tour et voilà viking age l'ère des vikings et vous allez pouvoir en apprendre pour les fans des vikings je me dis que ça va être super de savoir comment ils vivaient les outils les métiers c'est vraiment une très bonne idée de ubisoft et le refont sur chacun c'est vraiment génial et donc allez y c'est éducatif et c'est la seule partie qu'on peut mettre devant des enfants qui n'est pas pegui 18 c'est vrai bon le 3 c'est terminé on a vu 75 mille jeux oui là on vous a fait part de nos awards à nous ce qui nous a vraiment marqué mais il y a quand même des jeux activement il fallait mentionner il ya des jeux qui auront marqué le 3 2021 à commencer par elden ring oui voilà qu'on attendait qu'on a vu que tout le monde attend et qui sortira en début d'année prochaine 21 janvier 2022 on a quand même proche vite une date ouais et donc c'est le jeu des créateurs de dark souls et que beaucoup de joueurs du coup attendent et qui s'annonce encore une fois très intéressant écrit par george rr martin oui le papa du la saga trône de fer et de la série game of thrones sa promesse et du france software pur c'est vrai ils vont le finir cette fois du coup il va finir un scénario il va finir un scénario et il ya quand même un autre jeu qu'on n'oubliera pas oui mais par contre je ne peux pas en parler parce que on n'a pas encore son titre c'est la suite de zelda breath of the world n'a toujours pas de titre officiel mais a priori il sortira en 2022 on a vu quelques images supplémentaires on nous promet du château dans le ciel finalement au pays de zelda voilà mais sans nom même nom de code ce qui est quand même génial c'est la suite de breath of the world on verra bien et puis au niveau on a parlé des claques graphiques que nous on avait eu il ya quand même un jeu qui a marqué les esprits visuellement c'est le nouveau battlefield battlefield 2042 pour le coup c'était quand même waouh qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce genre de jeu on précise qu'il sera à la fin de l'année pas en 2042 joueur intéressant c'est pas le battlefield de 2042 voilà en tout cas il était très beau on aurait pu croire qu'il venait de 2042 jusqu'en 2001 je pense qu'il est arrivé en 2042 il était tellement beau j'ai même cru que c'était un film donc voilà mais voilà ambiance armée mais vers la fin de l'année ça va être un très très gros jeu multi joueurs le petit dernier le petit dernier c'est rainbow six extraction puisque nous sommes sortis de quarantaine voilà alors là changement total dans les rainbow six c'est les opérateurs de siege qui sont contre les aliens contre les aliens oui alors là il faut le voir il faut le voir pour le croire voilà les images parlent mieux que nous du jeu mais aussi vous avez une démonstration et c'était un des gros moments de chez ubisoft c'était un peu leur premier temps fort d'ouverture c'était les jeux qui nous ont pas forcément marqué nous mais qui auront au moins marqué l'événement un événement vous avez pu suivre avec nous on espère que vous êtes bien amusé et puis on recommencera quand même oui je pense que je crois que c'est ça que chaque année en fait jusqu'en 2042 et bien merci à tous d'avoir suivi cette vidéo avec nous si vous avez aimé ouais mais dites nous dans les commentaires les jeux vous retenez vous et puis mettez nous des pouces parce que quand même oui toi t'es là pour les pouces moi je suis là pour les pouces et puis on s'est bien marré et et puis on a chaud donc rien que pour ça ça mérite des pouces d'ailleurs on va dire au revoir aux gens on va aller s'en prêcher ciao 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 à bientôt